...de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est. Voilà, nous sommes avec le bishop d'Ageward Mills sur la loyauté et la déloyauté. Un père qui a des milliers d'églises et qui nous montre comment on fait que l'église, on gagne des gens sans plus les perdre en grand nombre. Vous savez, quand vous perdez des membres, dans votre église, vous travaillez et après vous perdez des membres, il y a des membres que vous perdez, ça ne vous dit absolument rien de les perdre. Il y a des membres que quand vous perdez, vous sentez que là, vous avez été touché. N'est-ce pas? Il y a des membres qui, quand ils partent, on s'en fout d'eux. Même s'ils sont anciens, on s'en fout d'eux. Par exemple, moi je ne casse pas le corps avec quelqu'un que je sais qu'il a reçu du ministère. Dès que celui-là devienne déloyal, ça ne me fait ni chaud ni froid. Quelqu'un qui a reçu du ministère. Ni chaud ni froid. Parce qu'en vérité, quelqu'un comme ça, c'est juste un mauvais. Quelqu'un qui a reçu de vous, Et qui vous chahit, qui s'en va comme ça, qui dit n'importe quoi. Non, lui, on s'en fout de lui. Votre conscience est tranquille. Vous savez que c'est lui qui vous doit. Est-ce que vous savez? Vous comprenez? Vous savez que c'est lui qui vous doit. On s'en fout de lui. C'est lui qui vous doit. Vous l'avez enseigné, vous l'avez formé, vous l'avez encadré. Vous avez peut-être pourvu à sa vie. Vous avez peut-être encadré ses enfants. Vous avez peut-être fait ceci. Vous avez peut-être dit, c'est lui qui vous doit. Alors là, sans pied. Du vent. Du vent. Du vent. Ce qui nous embête souvent, c'est les gens qu'ils amènent. Voilà, ou bien quoi. Voilà, là, on te dit, oh, mais comment? Oh, mais comment la personne? Bon. Ah, c'est ça. La vie, c'est comme ça. Voilà, ce genre-là. Mais les loyaux, là, s'en foutent. Alléluia. Quand vous perdez, vous savez, moi, je reste dans la même logique. Je vous ai dit que je ne fais pas la publicité du mal. Moi, je parle mal contre le mal. C'est pourquoi, au moment donné, j'ai utilisé les termes comme pédé, tout ça. Parce que je veux parler mal contre le mal. Parce qu'il y a des gens qui essayent d'arranger le mal. Ils essayent de... Non, le mal est mal. Alors, il faut mal parler contre le mal. Est-ce qu'on parle bien contre le mal? On ne parle pas bien contre le mal. C'est ça. Les déloyaux détruisent le ministère. Détruisent l'église. Ils nous font partie des saints. Et après, ils abandonnent ces saints dans les buvettes. Et les saints, là, ne sont même plus des bons chrétiens. Voilà. Donc, c'est l'exemple pour laquelle on a fait une étude pour démontrer que ce sont normalement des pédés. Des bisexuels. Des lesbiennes. Vous avez vu ça? Que quand quelqu'un fait l'étude des loyaux, là, en vérité, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Et il faut dire cela. Alors, sixième étape. Sixième étape, c'est quelle étape? On est parti de quelle étape? On va compter les étapes. Un, on a dit l'indépendance. Les gens, on a dit guettez ça. Il faut guetter les indépendants. Les gens qui ne suivent pas comment on demande de faire. Après, deux, Les gens qui sont blessés, très blessés. Attention, hein. À tort ou à raison. Attention aux gens blessés. Attention aux gens blessés qui ne veulent pas pardonner. Qui ne veulent pas comprendre que tout le monde peut être blessé. Tout le monde blesse. Attention à ces gens-là. Qui vous parlent constamment de ce qu'ils ont subi dans l'église. Et qui sont là, qui vous disent ce que le pasteur m'a fait. Mais c'est parce que, je me souviens encore de ça comme hier. Attention aux gens blessés. Très dangereux. Attention. Alors, on est à la troisième étape. La passivité. Passivité, n'est-ce pas? Ouais. Les gens qui sont passifs, ils ne font plus rien. Ils étaient engagés au début. Après, ils se mettent dans leur coin. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils ne disent rien. Ils disent rien. Ils ne font rien. Et ils disent qu'il n'y a rien. Chaud de rien. Chaud de rien. Voilà. Alors qu'ils se préparent à faire un coup. Un coup d'état. Voilà. Cinquième point. Quatrième point. La critique. La critique. La critique. C'est à quel niveau maintenant? Ou celui qui a été blessé et qui est devenu passif. Maintenant, il fait quoi? Il commence maintenant à repérer les défauts du pasteur. Du pasteur, de l'église. N'est-ce pas? Il fait la campagne. Il parle du rétat. Il parle des choses sur l'argent. Il parle de la famille du pasteur. Il parle de choses. Vraiment, il attire l'attention des gens sur les choses. Il dit par exemple, est-ce que vous voyez encore tel ici? Tel. Est-ce que vous voyez l'ancien temps? Est-ce que vous voyez encore? Il est parti, non? Est-ce que vous savez pourquoi il est parti? Il dit, vous ne savez pas, il s'arrête là. Tac, il crée le doute. Il fait réfléchir les gens. Oui, oui. Négativement. Amen. Amen. Voilà. C'est ça aussi, non? Après, on parle à quelle étape? La politique. La politique. La menée, il fait quoi? Il gagne des gens à sa cause. Il gagne les gens à sa cause. Et quand il gagne les gens à sa cause, c'est une phase très dangereuse parce qu'il fait quoi? Il spiritualise son péché. Il commence à dire, on va prier pour le pasteur. Il est sorti de la vision. Son message a changé. Mais si on prie pour lui, Dieu peut l'aider. J'ai connu cet homme. C'était au début un homme de Dieu. Et les chrétiens s'engagent maintenant à prier pour le soutenir. Voilà. Il prie en cachette avec lui. Oh Dieu, ramène le pasteur à l'ordre. Oh Seigneur, sauve notre pasteur. Les gars pleurent. Oh Dieu, je t'en supplie. Il pleure. Il jeûne en cachette. Il jeûne en cachette. Après à la fin, il finit par dire, malgré les prières, il est têtu. Il ne veut pas changer. C'est grave, hein? Très grave. Hallelujah. Amen. Ah c'est de quelle étape? L'étape 6. Maintenant on passe à l'étape 6 maintenant. L'étape 6. C'est la? Séduction. C'est la? Séduction. La séduction. Une chose dont je suis sûr, c'est que les gens qui se rebellent sont victimes de séduction. Amen. C'est ça que Papa Dag nous enseigne. Beaucoup de rebelles sont séduits, n'est-ce pas? Lorsqu'ils croient être meilleurs que leurs supérieurs. Yeah. Meilleurs. Vous savez, écoutez, vous savez, les gens ne font pas, les gens ne comprennent pas les choses. Les gens ne savent pas que ce qu'on dit, ce n'est pas tout ce qu'on sait. Amen. Oui? Les gens ne savent pas. C'est vrai. Ce qu'on dit, c'est ceux dont les gens ont besoin. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'on sait. Amen. 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 Quand vous voyez quelqu'un tout le temps parler, vous pensez que, ah mais vraiment, mais bon, c'est seulement ce qu'il sait. Non, ça c'est ceux dont les gens ont besoin qu'on explique. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'on sait. Amen. Il y a une loi divine qu'il faut respecter en matière de père et de fils, de père et de fille. C'est pourquoi c'est toi que Dieu a créé l'enfant de ton père? C'est ça, même. C'est ça. Pourquoi Dieu n'a pas créé ton père comme étant ton enfant? Pourquoi Dieu n'a pas inversé les choses? Yeah. Pourquoi Dieu a voulu que ton père soit ton père et que toi aussi sois son enfant? Pourquoi Dieu n'a pas voulu que tu sois le père de ton père? Yeah. Amen. Amen. Il faut réfléchir. Dieu lui-même a décidé. Amen. Dieu a décidé que lui soit ton père. Il t'a mis au monde. Que toi tu sois son fils. Donc, vouloir changer certaines choses, c'est vouloir rectifier Dieu. Amen. Rectifier Dieu, le Tout-Puissant. C'est grave quand vous voulez le respecter. Très grave. C'est quelqu'un de très patient. Parce que, grâce à une insulte, quand tu veux rectifier Dieu. What a shock. Ah, yes. Rectifier Dieu. Alors, comment ça se passe? Le fait qu'un fils croit qu'il est meilleur que son père. C'est quand il est encore petit, il voit que son père est meilleur. Amen. C'est bon. Mais dès qu'il prend de l'âge. Non, même sur le plan de l'âge, il y a des gens qui pensent comme ça. Dès qu'il prend de l'âge, il commence à mépriser son père. Mépriser son père. What a shock. Alors, comment ça se passe en termes de processus? En termes de processus, ça se passe que le fils découvre ses qualités. Yeah. Il découvre ses qualités. Ses compétences. Et suite à ça, il perd la tête. Amen. Il perd la tête. Et se voit meilleur. Meilleur. Les livres disent que, les livres qui nous retracent, Le livre d'Ézéchiel Et le livre d'Ésaïe Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 Nous montrent que, Satan Satan a eu pour projet Le projet de Satan C'était, il a dit à Dieu Je monterai Je monterai C'est ça Jusqu'au plus haut Je ferai tomber Dieu Et je prendrai son trône Amen. C'est ça C'est ça Je prendrai le trône de Dieu Parce que, Satan a vu que, mais Dieu, il fait les mêmes choses Les mêmes louanges Il s'est dit, Dieu, vraiment, finalement Moi, je suis mieux que lui Amen. Oh, yes Il a dit Il a dit, je monterai Je prendrai le dessus Je mettrai mes étoiles au dessus de ces étoiles Je ferai tomber Dieu Et moi, je prends la place Wow What a shock What a shock Satan 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 Alléluia La séduction est une chose très grave Amen Parce qu'en face des compétences Le Fils Est sûr Qu'il bat Le Père Il est dommage Que lorsque nous faisons Des petits progrès dans le ministère Nous nous mettions A penser Que nous sommes supérieurs A ceux qui nous ont formés On voit ça tous les jours Les gens font vraiment ça Non, les gens font vraiment ça Comme je vous ai dit Le peuple Les fidèles ne sont pas Les fidèles Ils viennent te dire que non Toi, tu es trop fort Vraiment Et ce qu'ils font C'est qu'ils te comparent Yeah, c'est ça Ils te comparent Yeah A celui qui t'a formé A celui qui t'a amené en Christ What a shock Pourquoi ils te comparent Je ne sais pas pourquoi ils te comparent Ils veulent te tester Pour voir si vraiment Tu es vrai Alléluia Amen C'est ce que Lucifer a fait Comme vous avez dans le chapitre 28 Du livre d'Ézéchiel Qu'il faut lire Parce qu'un chrétien Et un pasteur Doit métriser Ézéchiel 14 Et Ézéchiel 28 Et Ésaïe 14 Amen Où on parle de Satan Alors Dans le cadre du ministère Beaucoup d'églises Sont en réalité Des églises de rebelles Qui ont quitté brutalement Leur père Amen Amen Oui Beaucoup d'églises Beaucoup d'églises Sont des églises D'enfants Rebelles Qui ont quitté Un père spirituel De la mauvaise Manière Parce qu'il y a des manières De quitter Il y a des manières De quitter Mais quand tu as quitté De la mauvaise manière Tu dois aller Te répentir Même après 30 ans Amen Tu dois aller Te répentir Parce qu'on ne peut Jamais devenir Un géant On ne peut pas Devenir un Christ géant Après avoir fait Du mal Un géant Ça ne peut pas Il ne faut pas suivre Ça ne se fait pas Tu ne peux pas Aller très loin Comme ça Va te réconcilier Va demander pardon Va te mettre À genoux Va te mettre À genoux Mais va réparer Alléluia Le comble De la séduction Le comble De la séduction Le comble De la séduction C'est que Le fils mutin Le fils mutin Croit pouvoir Détruire son père Voyez-vous Dans la déloyauté Je vais expliquer Une chose très importante Maintenant Suivez-moi Dans la déloyauté Il n'est pas question De partir seulement Non Ce n'est pas partir seulement La déloyauté C'est deux choses C'est Partir De la mauvaise manière Dans un premier temps Quand vous partez De la mauvaise manière Vous êtes Déloyale Parce que Si vous venez Vous dites Papa Là Je suis en train de partir Le Seigneur me dit Que je dois faire telle chose Vraiment On te dit non Tu es sûr On essaie de te reprendre Parce qu'aucun père Ne laisse partir son enfant Normalement comme ça On essaie d'abord De te dire Non Est-ce que tu es sûr Est-ce que Non tu es là Tu écoutes Tu dis papa Je te dis c'est vrai Tu reviens encore Papa Voilà 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 Tu reviens encore Dieu insiste vraiment Bon On dit Dieu insiste C'est bon Là tu pars D'une bonne manière On trouve les moyens Etc Etc Au point où Si tu es trompé Je reviens Amen 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 C'est la bonne manière De partir Amen Amen Mais dans Envers l'air On ne parle pas Amen Oh yes Yes What a shock Amen Alors Mais non La déloyauté Donc tu disais C'est la mauvaise manière De partir Ça c'est la bonne manière De partir Ça il est recommandé Envers l'air On ne parle pas Parce qu'on avait l'air Papa ça qui nous a dit Partir c'est Mauvais Rester c'est Bien Voilà Donc La La deuxième chose Dans la déloyauté C'est que le déloyal Ne part jamais Bien Seul Et le déloyal Combat Quand il part Amen Oui Dans la séduction Cette étape 6 Le déloyal Est convaincu Qu'il est mieux que vous Et que Vous avez fait Le ministère En 10 ans Lui le fera En 6 mois Oh Yes Yes Oui 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 Le déloyal Pense Lui fera vite Dieu écoutez Tous les déloyaux Qu'on a chassé Ils ont dit que Il y avait un qui a dit Que lui va faire Église 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 N'est ce pas non Jusqu'à l'heure On attend Rien du tout Ils se rendent compte Oh Donc c'est dur comme ça Oh Donc c'est difficile Comme ça Oh Donc Et vous voyez Et c'est là Un moment maintenant Où Sans dire aux gens Ils commencent à réfléchir Il ne faut pas suivre Des déloyaux là Ils réfléchissent Amen Il commence à réfléchir C'est vrai Il se dit Ah mais pourquoi J'ai même fait ça donc Donc c'est dur comme ça Oui Oui C'est là Il tourne dans la Malédiction Parce que la malédiction Prévoit quoi Qu'est-ce que Paul dit Paul dit ceci Paul dit Celui qui reconstruit Ce que lui-même A détruit Se condamne Lui-même Amen Oui Yes Donc quand il comprend maintenant Il dit Oh mon Dieu Je comprends maintenant Maintenant vous voyez ce qu'il fait Il veut maintenant Enseigner à ses fidèles Vous voyez Être un enfant obéissant Il veut enseigner Ce que lui-même C'est pourquoi on dit Il faut qu'il aille d'abord Demander Pardon Amen Parce que même Le loyal Veut Enseigner maintenant A ses fidèles N'est-ce pas non La loyauté D'être obéissant D'être loyal Il veut enseigner ça Donc il se condamne Maintenant Lui-même C'est très grave Donc le déloyal Dans la séduction Vous quitte Mais il vous combat aussi Il vous quitte Mais il vous combat Pourquoi ? Sachez déjà Que malheureusement La théorie aujourd'hui De vous pauvrir Les églises Pour beaucoup Qui sont des feignants Spirituels Qui ne veulent pas Évangéliser Ils font quoi ? Ils doivent Casser l'église De l'intérieur Et partir avec Quelques Membres On appelle ça Commencer une église Volée Volée Il y a des pasteurs Qui sont des pasteurs Des églises Volées Voilà Alors que la Bible dit Que la malédiction Habite dans la maison Du voleur Donc quand tu commences L'église Avec des membres Que tu as Volés C'est-à-dire que tu as Créé un problème Dans l'église Tu as pratiqué La politique Tu as fait tout ce qu'il y a à faire Et tu as pris des membres Et avec ces membres là Tu peux faire Ton ministère Là c'est grave Tu es un pasteur D'une église Volée Tu n'en as pas très loin Dans ta vie Tu n'en as pas très loin Dans ta vie Et quand on l'a fait Il faut aller se répentir Sérieusement Et chez moi Quand tu fais ça Tu ramènes d'abord Les membres Je n'accepte pas De te pardonner Et puis tu restes Avec les membres Non, 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 non Tu ramènes Les membres Tu vas les chercher Tu vas dire aux membres là Que tu as fait ça C'était faux Tu lui racontes tout Et tu ramènes C'est ça That's it Alléluia Amen Donc il vous combat L'esprit de la rébellion Ne fait pas que pousser Les pasteurs assistants A partir Il les pousse également A combattre L'autorité placée Au dessus d'eux C'est pourquoi je vous parlais Il faut apprendre à se battre C'est quand ton enfant Veut le taper Il faut réagir Il y a un pasteur Qui a menacé De détruire son père Détruire Un autre A dit à son père Que je vais Écrire un livre sur toi Je vais te détruire Je vais écrire un livre sur toi Tout le monde sait Qui tu es Écrire un livre Un autre a dit à son père Je te ferai partir de cette ville Je te ferai partir de cette ville Un des loyales M'a dit Un jeune Il m'a dit Tu veux que je t'enferme ? Hein ? Oui Au tribunal Tu veux que je t'enferme ? Et puis l'autre Lui a dit Laisse 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 Non 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 Je peux la faire Femina Un des loyales C'est un pédé Que j'ai gardé chez moi Qu'il y a de mis chez moi On a tout fait Il est allé au Maroc On l'a envoyé au Maroc Il est allé faire Il est allé faire Il est allé faire Il est allé là-bas au Maroc Il est sorti Je ne sais pas quoi là A la main La main de l'air Il est sorti J'ai payé son mariage Tout 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 Gratuitement Tout Sa mère est venue se mettre A genoux devant moi Pour me dire Pardon Pardon Il n'a pas d'argent Pardon J'ai fait tout son mariage Tout Il m'a dit Tu veux que je t'enferme Hein Pédé C'est un pédé C'est un pédé Mais nous rendons pédé Et vous savez ce qu'il m'a dit Il m'a joué appelé Il m'a appelé Allo oui C'est qui Il dit non Il m'a appelé plus pasteur Il m'a appelé Olivier Il m'a appelé Pendant qu'il y avait des problèmes là Il m'a appelé Quand ils sont rentrés en guerre avec moi Il m'a appelé Il m'a dit Toi tu ne comprends pas Oh Il m'a dit Toi tu ne comprends pas Tu as tout intérêt Tu as tout intérêt A écouter Ce que Orangu te dit Parce que lui Il peut te détruire Il peut te détruire Vous savez Vous avez quand même travaillé ensemble Il te connait Il peut te détruire Tu as tout intérêt Il ne faut pas jouer les durs pour rien Il m'a dit ça Pour le fil Mon Dieu Quel fils pédé Il m'a dit ça En bleu téléphone Et je lui ai dit Je lui ai répondu Je lui ai dit Je sais que C'est difficile Mais laissez-moi Deux ans Je vais vous écraser Vous tous mélanger Deux ans Un bon général Non je lui ai dit Je lui ai dit Laissez-moi deux ans Je vais vous écraser Vous tous Mélanger Mélanger Et la prophétie C'est accompli Ouais Donc quand maintenant Tout cela est terminé Il est passé Il essaie de passer Par des gens Passer par des gens Pour essayer de venir Me demander pardon Je l'ai dit Je l'avais dit J'ai dit aux gens Dites-lui Je l'avais dit Deux ans seulement Pitié Pitié Les gens ne sont pas les gens Une des réalités Qu'il faut retenir Et qu'il ne faut jamais Perdre de vue Ce que la déloyauté Peut aussi frapper Un couple Amen Ça il ne faut jamais Perdre ça de vue Si si Jamais Et voyez-vous Quand la déloyauté Frappe un couple Le sentiment De séduction Habite Ça veut dire Presque 99% Un des conjoints Qui veut faire Du mal à l'autre Amen C'est comme ça Quand vous entendez Les gens qui sont là Qui sont divorcés Qui sont Il y a un parmi eux Qui dit à l'autre Je vais te faire ça Tu vas voir Tu ne vas pas t'en sortir Comme ça Une femme a dit A son mari Tu es fini Je vais en finir Avec toi Pasteur Femme de pasteur Je vais en finir Avec toi Une autre a dit C'est la semaine prochaine Que ta vie s'arrête Ils avaient procès Ils avaient procès Du mariage Elle a dit C'est la semaine prochaine Que ta vie s'arrête La semaine prochaine Une troisième a dit Sans moi Tu n'es plus rien Donc Même Ça se passe même déjà Au niveau des fiancés Vous voyez L'autre fiancé Qui veut Vous détruire Oui Même au niveau des fiancés Déjà Alors que les fiancés Si ça ne marche pas On s'arrête On casse Mais il y a des gens Qui vous disent Ah non 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 On ne s'arrête pas Oui Non je vous dis Il dit Non on ne s'arrête pas Tu es qui Non je vous dis Ecoutez Je vous dis une vérité Un chrétien Doit prendre la Bible Être soumis Au Saint-Esprit Écouter les pères Pour devenir puissant 800 à un point Où même ton conjoint Ne peut pas te détruire Il faut atteindre le stade Où ton conjoint Est-ce que ton conjoint T'as accouché Non On s'est mis ensemble Parce qu'on s'aime Ce n'est pas toi Qui m'as accouché Chamin C'est quoi le problème C'est quoi le problème C'est quoi le problème Qui sait Qui sait Qui a déjà entendu ça Que les conjoints De fois qu'ils ne s'entendent Puis ils veulent se détruire Oui Ils veulent se détruire Il y a un qui veut Détuire l'autre La vraie sorcellerie C'est la partie De la séduction Alors pourquoi On parle de séduction On parle de séduction Parce qu'en vérité Tu n'as pas créé l'autre Comment peux-tu penser Que tu peux le détruire C'est pourquoi Bishop Jack parle de séduction La séduction Oui Qui t'a trompé comme ça Qui t'a menti comme ça C'est ce qu'il est en train de dire Amen Tu n'as pas inventé l'autre Tu n'as pas créé l'autre Comment tu peux croire Que tu peux le détruire Quelle séduction C'est ça qu'on appelle Pourquoi on parle de séduction Le rebelle est séduit Oui oui Je comprends Je comprends Je comprends Je comprends Qui comprends Qui comprends Non là je comprends Tu n'as pas créé l'autre Amen On s'est rencontré dans l'église On est devenu collaborateur Tu es mon adjoint Tu travailles avec moi Je suis ton adjoint Je travaille avec toi Comment tu peux croire Que tu peux me détruire Ce n'est pas toi Qui est entré dans mon coeur C'est Jésus qui est rentré Amen Mais attends Comment tu peux croire Que tu peux me détruire T'as la séduction papa Quand tu dis à quelqu'un Je vais en finir avec toi En finir Essaye pouvoir Essaye Essaye ça Les chrétiens doivent être forts Les chrétiens Il faut être fort Amen papa Amen Il ne faut pas être que sous la tromperie Ou sous l'influence L'aveuglement de Samson Amen Samson Vous savez Il y a ce qu'on appelle Des erreurs fatales Samson a joué avec une erreur fatale Amen Yes Yes Le mot en hébreu Anna Que Dalila utilise en hébreu C'est Anna Quand elle dit Dis moi ce qu'il faut faire Pour enlever ta force Pour Anna Elle dit enlever ta force Anna Ça signifie Humulier Ça signifie tuer Détruire Rabaisser Rendre ma boule Donc Samson comprenait bien La signification De ce qu'elle demandait Elle disait Ok Comment on te rend ma boule Est-ce que vous pensez Que c'est normal Que quelqu'un veut savoir Comment faire Pour vous rendre ma boule Non c'est pas normal Ce n'est pas normal Non Mais pourquoi tu veux me rendre Ma boule Pourquoi Tu veux faire quoi avec C'est pas normal Et il y a des gens Qui aiment Jusqu'à ce que Elle dit Ils aiment un niveau Jusqu'à être ma boule Voilà What a shock On n'aime pas Jusqu'à ce niveau Non 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 Marié Mais pas marié Jusqu'à l'enfer Amen Non non Pas marié Au point d'aller En enfer Non 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 C'est pas dans le contrat De la mairie Ni dans les clauses De la foi Amen Il n'y a aucun aspect Dans le mariage Qui dit qu'on se marie Au point même d'aller En enfer Non le mariage dit Le mariage dit seulement Jusqu'à ce que la mort Vous sépare La mort qui nous sépare C'est pas l'enfer Amen Amen L'enfer ne doit pas vous séparer Non On ne part pas jusqu'à l'enfer On ne part jusqu'à la mort C'est pas l'enfer Quel choc Donc si je sens que toi Tu pars dans l'enfer Je te lâche Amen Amen Voilà quelle est la sagesse Hallelujah Hallelujah Non c'est comme ça C'est comme ça Donc c'est la séduction Du rebelle Le rebelle pense Qu'il est plus fort Il pense qu'il est mieux Et il pense qu'il peut détruire L'autre Je vous en prie Retenez ça comme une leçon Que Satan Ne vous fasse jamais croire Que vous pouvez détruire Celui que vous n'avez pas créé Amen Ne tombez jamais dans ce piège Amen Je reçois papa Jamais Amen Le seul pouvoir Que la Bible Prévoit C'est qu'un parent Puisse maudire son enfant Amen Et courter sa vie Et il faut qu'il y ait Une raison Valable Mais moi je ne suis pas Ton enfant Tu ne m'as pas couché Non Jamais Tu ne m'as pas couché Alléluia Amen Donc aujourd'hui Il se rend compte que Il ne m'a pas détruit Il cherche Mon numéro de téléphone Il ne m'a pas détruit Jamais Je lui ai dit Deux ans Beaucoup de gens Beaucoup de gens se mêlent A la rébellion Par innocence Et ignorance Beaucoup de gens Suivent Le rebelle Beaucoup C'est pourquoi Satan A mené Un tiers des anges Beaucoup de gens Beaucoup de gens Tombent sur ce piège D'écouter le rebelle Nous avons Nous avons touché Donc combien de points Six points Yes C'est six points N'est-ce pas On a touché quoi L'indépendance L'indépendance L'offense La passivité La critique La politique Et la séduction Ah Et la séduction Ya Ok Donc sept La rébellion ouverte Ya Rébellion ouverte Le rebelle Commence maintenant A montrer Qu'il n'est pas d'accord Avec vous Ya Amen Amen Rébellion ouverte A partir de ce moment Vous savez qu'à partir de ce moment Le rebelle a déjà ses disciples Il a déjà ses disciples Des gens qui croient en lui Dans votre église Il y a des gens Qui croient à quelqu'un Plus qu'à vous Ya Dans votre église Non Les fidèles ne sont pas fidèles Non Dans votre église Quelqu'un Est capable De dire Que vous Ce que vous dites Est faux Et ce que votre collaborateur Dit est vrai Quel choc Il est Il est rebelle Ya Les fidèles ne sont pas fidèles Non Écoutez Je ne sais pas Mais vous savez L'enseignement Sur la réalité Est un enseignement Si important Amen Que Avant Parce que vous avez posé la question Est-ce qu'il y a la loyauté du chef Avant de l'appliquer Au membre Il faut d'abord Se l'appliquer A soi-même Le La Les étapes De la déloyauté Voudrait que On soit capable De ne pas respecter L'ordre biblique D'autorité Et l'organisation Dans l'église Amen On ne peut pas Obéir A quelqu'un En dehors Du premier responsable Amen Et ça va comme ça Le premier responsable Au niveau du ministère Le premier responsable Au niveau de la zone Le premier responsable Au niveau de la communauté Le premier responsable Au niveau de la famille de croissance C'est comme ça Amen C'est ça Il faut bien comprendre Que ce sont des principes Qui sont non négociables Amen Amen C'est pourquoi je dis Qu'il y a des gens Vous savez il y a des gens Qui pensent qu'ils sont loyaux Ils pensent ça Mais ils ne le sont pas Amen Pourquoi ? Parce que simplement Leur préférence Et leur amour Parle plus que des principes de vérité Amen 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 Principes J'ai testé ça A maintes reprises Et je vérifie Ça presque tout le temps Un des derniers défis A l'heure où je parle Un des derniers défis Ça veut dire Un des chemins Sur lesquels Je sais que J'ai encore Beaucoup de pas à faire Parce que les autres On a engagé les pas Mais un chantier Dont je sais qu'on n'a même pas encore Vraiment travaillé Et qu'il faut travailler Parce que c'est une réalité C'est Traiter la mentalité Francophone Dans le fait Que le chef A raison Sur Tout assistant Amen 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 Non, non, non Là je vous parle même en tant que vous Les pasteurs Amen Je sais qu'au niveau des francophones Il y a comme des zones d'ombre Il y a comme des endroits dur Ou Peu importe ce qu'on peut dire C'est comme du caillou What a shock Comme du caillou Quel choc Ce n'est pas des sentiments Ce sont des principes Amen Ce sont des vérités C'est comme ça que ça marche C'est cela L'ordre Que chacun doit aller dire à chacun Il doit aller dire ça dans sa communauté Dans sa province C'est comme ça que ça marche Amen Vous devez pouvoir le dire à votre femme Non Vous ne comprenez pas bien Non Je pense qu'il faut que vous compreniez Ma femme doit savoir que Si je suis en face d'une réalité Comme Bishop Dag et Ward Mills Ce qu'il dit Est vrai par rapport à ce que moi je dis C'est cela qu'il faut Enseigner à sa femme Amen Le principe Voyez-vous Ce n'est pas une chose Qui dépend des émotions Ou des sentiments Donc les principes transcendent Les émotions et les sentiments Les principes s'appliquent à tout le monde Comme lorsque vous devez Sortir du pays Vous devez avoir un visa Ou encore un passeport Même votre femme Amen Même votre femme Oui Ce n'est pas des émotions Il n'y a pas de quoi Et il y a des gens Ils sont là Mais ils sont Ils ne comprennent pas Ils font comme s'ils comprennent En vérité ils ne comprennent pas Quel choc Ils ne comprennent pas Ils ne comprennent pas Ce sont des principes C'est un principe Que Abigail a respecté Ça a sauvé la vie Ça a sauvé la vie d'Abigail Il y a des gens là Si leur mari devient rebelle Elle ne sépare Non Quel choc Ils disent que Mais ils vont faire comment C'est mon mari Non Donc vous n'êtes pas sur les principes Il faut comprendre Qu'on peut mourir pour des principes On peut mourir pour des principes Ce sont des principes Le chef A raison Devant tous ses assistants C'est comme ça que ça se passe Maintenant ça ne se fait pas échelon Le chef du ministère a raison sur tout le monde Le second chef a raison sur ceux qui viennent après lui Non vous savez Moi je vous dis ça Dans les comportements habituels Ce n'est pas ce qui se passe Non à des moments Moi je répète des fois A des gens Ça c'est un délégué Le pasteur sait bien que ça là C'est un pasteur délégué Un bishop Mais Le pasteur là Ne le voit pas comme bishop Quand vous voyez le conflit qu'ils ont Il ne comprend pas que lui là C'est un pasteur délégué Ça dit Il ne faut pas suivre Vous pouvez dire Amen là c'est la sauvagerie C'est ancré C'est un délégé C'est un délégé Qu'est ce qui est choque Non plein Plein là Salut Non Il y a des gens en bas là-bas Il y a des gens qui m'écoutent en bas là-bas Hein Bon Il faut qu'ils m'écoutent bien Vous qui êtes en bas vous me suivez Ils sont en bas là-bas ils sont morts Non non ça c'est ceux qui sont dehors Vous qui êtes en bas vous me suivez Amen Ah d'accord Bon Vous savez J'ai bien compris ça Et j'attendais à la réunion là pour parler de ça Qu'est ce qui est choque Non J'attendais à la réunion là pour parler de ça Dis tout papa dis tout Le principe doit écraser et dominer les émotions Amen Le principe C'est la raison pour laquelle la Bible est la prophétie qui domine toutes les autres prophéties Amen Quand le prophète prophétise il doit prophétiser selon quoi ? L'analogie de la foi Amen La foi ayant été donnée une bonne fois pour toutes Le prophète ne peut donc pas aller au-delà de ce qui est écrit C'est ça Donc la Bible devient le principe par lequel on analyse la prophétie humaine Amen Et dès que quelqu'un prophétise Paul dit les autres jugent Parce que sa prophétie n'est plus infaillible Dans le Nouveau Testament il n'y avait pas de Bible La Bible était en train d'être écrite Au Nouveau Testament le canon est fermé La Bible est écrite Genèse Apocalypse Maintenant tout ce que tu dis doit être examiné par la Bible Amen C'est clair ou c'est pas clair ? Amen Donc vous voyez que la Bible est un livre Elle nous donne les principes de Dieu Les ordres, les ordonnances, les lois et les commandements Ce que la Bible dit est vrai sur tout ce que tu peux ressentir Amen Donc quand on est en face des principes de Dieu C'est non discutable Non discutable Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore à ce niveau Comment ils voient la loyauté ? Il voit la loyauté Quand celui qui est rebelle n'est pas leur préférence Wow What a shock Beaucoup de gens disent là Ils pensent qu'ils sont loyaux Ils ne sont pas loyaux Ils sont loyaux là parce que celui qui est rebelle n'est pas celui qu'ils aiment Celui qu'ils préfèrent Celui avec qui ils sont mariés Celui avec qui ils ont fait les enfants Tant que ce n'est pas encore lui Il dit que les loyaux sont des pédés Les loyaux sont des pédés Il insulte mal Parce que ce n'est pas encore la personne qui l'aime Yeah That's it Les gens ne sont pas les gens Les gens ne sont pas les gens Il ne faut pas suivre les gens Preche papa Il ne faut pas suivre les gens Il peut être là comme ça Il parle là C'est pas vrai Les gens ne sont pas les gens Fraîche papa Fraîche Il y a des gens là Voici les gens qui sont Qui sont loyaux Qui ont approuvé qu'ils sont loyaux Pasteur Carole Ça c'est les gens loyaux Les vrais gens loyaux Ça c'est pas la bouche C'est pas la salive Parce qu'on sait là Il y a des gens là C'est en fonction seulement du temps Tant que ce n'est pas encore son type N'est-ce pas On a vu une intendante Qui a suivi Un pasteur Le pasteur que je vous ai dit Qu'on a chassé là Qui partait prendre le sac de riz Et 20 000 francs Et un billon d'huile Chaque mois là La trésorerie elle a suivi Son intendante l'a suivi C'est pas lui C'est pas lui qui a commetté l'intendante là C'est pas lui Simplement parce qu'elle était constamment avec lui Donc quand on l'a chassé Elle s'en fout de tout ce qu'il a fait Elle a suivi Une lesbienne Qu'un choc Non parce que Quel choc Parce que j'ai démontré que tous les Oui 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 Si si c'est des pédés papa J'ai démontré que tous les déloyaux sont des pédés Bisexuels J'ai montré le verseur Les étapes même Même les étapes N'est-ce pas Les différentes étapes Les gens développent des affinités Sensuelles C'est-à-dire ils développent des liens anti-principes Ils s'aiment au-delà de ce que la Bible voudrait Amen Ils se préfèrent Ils s'affectionnent Ils sont là Ils disent que moi vraiment si je te quitte vers l'air Moi je ne veux pas Moi je suis trop lié tu vois Des homosexuels Non 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 Des pédophiles C'est ça Ah oui hein Ah ouais ouais Il faut Et non Quand on parle de la déloyauté Il ne faut jamais être calme Ouais 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 Il faut Faut être brutal Brutal Il ne faut pas laisser les déloyaux libres Amen Amen Hein Ya Dès que tu préfères quelqu'un d'envers l'air A la vérité et au premier responsable que je suis Tu es un pédé Pédé Je te déclare officiellement Pédé Je te déclare pédé Pédé Si tu n'es pas d'accord tu es pédophile Ouais c'est ça Je n'es pas d'accord tu es pédophile C'est ça C'est ça C'est ça Tu es là dans les étapes Non Non vous savez Non vous savez Les gens il faut leur dire la vérité La vérité C'est ça Il faut que les gens sachent Oui C'est très brutal Vous savez Il y a des gens qui se rencontrent Dans les choses des gens Oui C'est à dire que Est-ce que tu comprends même que tu n'aurais jamais rencontré cette personne Oui S'il n'y avait pas cette plateforme Amen 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 That's it Il ne se connaissait même pas avant Yeah yeah That's it Donc les préférences Les choses Ou non Moi c'est toi Hey T'es ma personne Ce sont des bisexuels Yeah Les bisexuels Amen Non non on a vu ça hier Amen On a vu On est bisexuels Si En même temps Ils sont liés à Dieu En même temps Ils sont liés au diable Amen Parce que les démons Je vous ai posé la question hier On a tous vu Qu'est-ce que Dieu a fait à Satan Afin de motiver la déloyauté de Satan Rien Rien Quel péché Dieu a fait ? Rien La déloyauté n'a pas besoin Qu'on vous fasse quoi que ce soit C'est votre coeur qui est comme ça Amen Maintenant votre coeur déloyal Cherche simplement des Raisons Amen C'est ça C'est ça Maintenant Suivez moi Ok Satan C'est un maudit Il a quitté le père Les démons l'ont suivi Pourquoi ? Vous voyez ? Vous voyez ? Parce que les démons l'aimaient Ils l'ont affectionné Plus que le principe Ils ont préféré Satan A Dieu Et Dieu a créé l'enfer Pour Satan Et ses démons Donc nous devons traiter Durement Créer notre enfer Pour les déloyaux Et ceux qui aiment les déloyaux Et qui partent avec eux Amen Nous devons leur créer l'enfer Tout ce que Dieu a dit Imitez moi Imitez moi Ouais Ouais On doit imiter Dieu C'est ça Si Dieu a créé l'enfer pour Satan Nous devons leur créer Un enfer On les croise On les écrase C'est comme ça ? C'est pourquoi on crée Tout un langage autour d'eux Nous sommes convaincus Qu'ils sont PEDÉ Aïe 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 Des gros pédés Ah oui hein Quand vous entendez pédés Si ça vous choque C'est fait exprès Ouais C'est fait exprès Parce qu'au moins On vous protège D'être un déloyal Les déloyeux sont des PEDÉ C'est ça Qui se sent Visez sa cuise Oh Seigneur C'est un peu Ouais Ouais Oh Seigneur C'est un peu Alléluia Amen Vas-y Le principe domine Les émotions Les émotions C'est ça C'est ça C'est là où tu vois Quelqu'un qui dit A sa femme à la maison Ah non La vice-présidente a raison Mais tu dis qu'elle a raison Pourquoi ? Je te dis qu'elle a raison Mais non Je te dis que c'est elle Qui a raison C'est elle qui a raison C'est ça C'est l'autorité Elle a raison Amen Amen La femme du mari Non Le délégué Chrislin a raison Oh mais tout Comment tu peux dire Qu'elle a raison Elle a raison Et je vais m'énerver contre toi Il a raison Fais ce que tu veux Fais Fais ce que tu veux Il a raison Fais ce que tu veux C'est comme ça C'est ça C'est ça On reste loyal A l'autorité supérieure Amen Le principe C'est le principe Le principe Pas d'émotion Non pas d'émotion Non 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 Le principe Hallelujah Amen Si les démons avaient respecté le principe Satan serait le seul diable Amen Amen Il serait en ce moment le seul diable Oui Les gens ne seraient pas possédés N'est-ce pas Oui Parce que Satan n'est pas omniprésent Amen Donc ils ne seraient pas en train de gaspiller le monde entier Amen Mais c'est parce qu'ils ont préféré Ils ont dit non Ils chantent bien On est avec toi Non machin Etc Et je vous ai expliqué La dernière étape des PD Non ? Oui Oui Hein ? Je vous ai expliqué La découverte N'est-ce pas ? L'initiation Et la rébellion Ouvertes Lorsque maintenant le PD n'a plus peur Oui Je vous ai expliqué comment ça se passe Si, si, si Il n'a plus honte Il n'a plus honte Il montre bien Il affiche bien Qu'il est homosexuel Mais sachez qu'il y a plusieurs années Les homosexuels ne pouvaient pas demander le mariage pour tous Jamais C'est au fur et à mesure qu'ils progressent Qu'ils rentrent dans la rébellion ouverte Oui C'est ça C'est ça Vous me suivez comment ça se passe ? Amen Amen Oui Non je vous dis la vérité Il faut être très dur Amen Avec les délaiots Amen Il faut enseigner Il faut que les principes soient clairs Voyez-vous Savez-vous Chacun de nous est un membre Et chacun de nous est un premier leader A un niveau ou à un autre Amen Si, si Je ne sais pas si vous comprenez ça Amen Chacun de nous est un membre Et chacun de nous est un premier leader Quelque part Amen Ce soir vous ne pouvez pas être le premier responsable ici Mais vous êtes le premier responsable de votre branche Amen Vous ne pouvez pas être le premier responsable de votre branche Vous êtes le premier responsable de votre famille de croissance Amen Vous êtes toujours un membre quelque part Et vous êtes toujours un premier responsable quelque part Quelque part Amen Qui comprend ? C'est pourquoi nous vous disons Respectez le principe Oui Le principe dit L'autorité supérieure a toujours raison Notre loyauté va vers L'autorité supérieure Amen Ça le principe Amen Hallelujah Est-ce que tout le monde comprend ? Amen Quand le responsable de la zone arrive devant les basontas C'est lui l'autorité Supérieure Quand le basontas arrive devant les responsables de famille de croissance C'est lui l'autorité supérieure Dès que le responsable de famille de croissance arrive devant les membres C'est lui L'autorité supérieure Dès que le pasteur arrive devant le responsable de zone C'est lui L'autorité supérieure Dès que le délégué Ou non Le pasteur consacré arrive devant le pasteur C'est lui L'autorité supérieure Dès que le délégué arrive devant les pasteurs consacrés C'est lui L'autorité supérieure Dès que les vice-présidents arrivent devant les délégués Ce sont eux Les autorités supérieures Dès que moi-même j'arrive L'autorité Le général L'impérial C'est comme ça C'est ça Maintenant dès que Jésus va arriver Le souverain pasteur Le souverain pasteur Alléluia Venez vous asseoir Je vais injecter ce qu'il faut injecter What a shock Le virus Je peux vous rassurer Il y a des frères qui sont là Qui sont devant les pasteurs Qui crient Oh ils sont là Ils animent un peu quoi Parce que vous savez quand quelqu'un anime souvent Il peut sentir que Ah lui il n'a pas un problème avec ça C'est pour qu'il se lève Il anime tout ça What a shock Je vais Mais il y a néanmoins une chose à faire Aussi facilement dit Pas aussi facilement fait Amen 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 C'est vrai Les francophones sont sauvages Amen Dieu va nous sauver Non attendez Il faut m'écouter Il faut m'écouter Moi jusqu'à maintenant Je vois Des pasteurs Des anciens non consacrés Qui contexte Contre Les pasteurs consacrés Amen Débat même Débat Ah non Jusqu'à maintenant Je vois ça Je suis en train de prendre passion Je suis en train de voir comment je vais faire Je cherche Dans les livres de Bijob Qu'est-ce qu'il a fait à ces gens-là Jusqu'à maintenant Je vois des pasteurs consacrés Qui osent Tenir une conversation De débat Tendu Avec un délégué Quel choc Jusqu'à maintenant Je vois ça Jusqu'à maintenant Je vois ça Donc vous pouvez crier là Amen Amen Mais je dis Jusqu'à maintenant Je vois ça Dieu va nous sauver Et jusqu'à maintenant Je vois des délégués Pouvant tenir un débat Avec les vice-présidents Du ministère veille Et je comprends bien Que c'est quand les gens Viennent d'un niveau De sauvagerie De l'enfer Ils ne peuvent pas Redresser ça Parce qu'ils étaient Trop loin Dans la sauvagerie Qu'est-ce qu'un choc Il est en enfer Carrément Non non Jusqu'à maintenant Je vois ça Les gens sont comme ça Voyez-vous Chez David Où il y a des pots Chez Bishop Dague Et tout ça Vous n'allez même Jamais voir ça Jusqu'à ils ont Entraité le problème Ils ont traité Vous devez savoir Qu'il y a Il y a ce qu'on appelle En termes d'autorité Il y a ce qu'on appelle L'insoumission Vous comprenez ça Insoumission Ça veut dire Une autorité Dit de faire une chose Toi tu refuses de faire Vous connaissez ce péché là L'insoumission Les militaires Ils connaissent ça La soumission Ce n'est pas Le fait qu'on te demande De faire ce que tu veux faire Amen Ou que tu aimes faire Amen Ou que tu peux faire Amen Non Ce n'est pas ça la soumission La soumission C'est le fait que tu obéisses A une autorité Fini Amen Non Les gens Les gens ne comprennent Jusqu'à maintenant Moi A mon niveau Moi il n'y a pas de problème Il n'y a personne Qui peut me faire quoi que ce soit Parce que je peux tuer tout le monde En 2, 4, 6 Moi chaque jour je travaille Pour être un malade mental Moi chaque jour Je travaille pour être un malade mental Le papa est très 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 dangereux Moi Moi à mon niveau Il n'y a pas de problème Personne ne peut me faire quoi que ce soit Je peux traiter Toutes les soumissions Brutalement Brutalement Le papa est très brutal Je lis les livres du Bishop d'Arc Tous les jours Je suis ses messages Je suis là Je suis un étudiant assidu Le Bishop d'Arc de Wadmere Donc moi à mon niveau Il n'y a pas de problème J'ai vu chez le Bishop d'Arc de Wadmere Ce qu'on appelle Les pasteurs de la soumission De l'obéissance Il a un groupe de pasteurs Qu'on appelle Les pasteurs de l'obéissance Et ces pasteurs Ont la responsabilité De surveiller Tout leader Et tout pasteur Qui ne met pas en pratique Quand on donne un ordre J'ai entré dans le conseil J'ai vu en maman Il dit Voici la liste des pasteurs de l'obéissance Les photos sont comme ça Les élites J'ai demandé Mais ils savent à quoi Ils disent Dès que le Bishop d'Arc donne un ordre Il veut à ce que Dans tous les cent Et quelques pays Où nous sommes Que tous les leaders Obéisent à l'ordre de Bishop d'Arc de Wadmere J'ai dit Waouh Les pasteurs de l'obéissance Waouh C'est des gens qui ont le pouvoir De te shooter Il a dit Il te frappe Même si tu es un pasteur Il te bastonne mal 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 La l'onction de Michael avec lui Je suis en train d'observer Comment faire Parce que Là Je vois bien que Il y a l'autre Un dans l'église L'autre est un consacré J'ai dit Normalement ça devrait se passer facilement Avec les enseignements qu'on donne Ça devrait se passer facilement Dès que la personne parle Tu te regardes qui parle Dès que c'est ton autorité Tu baisses la tête Non Non c'est comme ça Que ça se passe Amen Que tu aies raison Ou que tu aies tort Qui baisses la tête Amen Qui devait passer Oui C'est comme ça C'est comme ça que ça se passe Amen Dès que maintenant Le pasteur supérieur Te demande une faire Qui te fait une chose Qui est Mauvaise Par rapport à l'ordre Du pasteur Principal Supérieur Le chef Après Jésus Le chef de Véler Là tu dis Tu baisses la tête Tu dis Oui pasteur Mais je ne fais pas parce que L'apôtre Georges Olivier Il dit qu'on ne fait pas ça Amen Tu baisses la tête comme ça Mais je te demande de faire Non mais l'apôtre a dit Qu'on ne fait pas ça Amen C'est comme ça Mais tu as fait ça Avec soumission Parce que c'est une autorité Amen Amen Mais tu ne fais pas Parce que l'apôtre a dit Qu'on ne fait pas ça Très important Mais avec soumission Amen Non Les gens Ne comprennent pas Je vois ça tous les jours Non non J'ai dit Regardez mon balancé Aperçu Tout le monde qui s'en va là Il m'écoute Réussi Même tous ceux qui vont là Ils doivent m'écouter Tout le monde Ils sont là-bas Voilà Ils m'écoutent Les sauvages Les pasteurs sauvages Vous êtes nombreux là Moi des chocs Les pasteurs sauvages Vous là Je vais vous empoisonner Un après un Je vais vous empoisonner C'est moi qui prépare C'est moi qui prépare C'est moi qui prépare C'est moi qui donne à nous La jambe qu'on prépare Je vais demander Aux femmes qui prépare De vous mettre Le poison dans la tasse Pour vous tuer Comme un rat Tuez comme un rat What a shock Très dangereux Parce que vous êtes têtu Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Je vais vous tuer comme un rat Je vais vous empoisonner What a shock Le papa est très brutal Non je cherche encore Comment je vais faire Je suis en train de prier Parce que même si Le leader a tort On est soumis On parle parce qu'on a affaire là Aux délégués On a affaire là Aux pasteurs consacrés On a affaire là Aux vice-présidents On baisse la tête Il y a beaucoup Vous êtes là Vous êtes venus Des familles de chiens What a shock Des familles de chiens On ne vous a pas appris Que devant les nez On se courbe Vous êtes plein là Amen Vous amenez vos caractères De maison Dans l'église Des familles de chiens A beau prêcher la Bible A beau vous expliquer A beau montrer les versets bibliques Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Dès qu'on élève quelqu'un au-dessus de vous Il est votre autorité Vous baissez la tête Compréhension ou incompréhension Vous baissez la tête Il est l'autorité Si je ne traite pas cette affaire Ça signifie que dès que je meurs Je n'ai travaillé pour rien Vous me comprenez Si je ne traite pas cette affaire Ça signifie que si je meurs aujourd'hui Je n'ai travaillé pour rien Amen Je vais vous empoisonner Amen Parce que vous cherchez à me détruire Je ne travaille pas pour rien Je n'investis pas de mes années De mes mois De tout pour rien Pour qu'après si je ferme les yeux Vous allez vous élever contre l'ancien Christlin Vous allez gifler la vice-présidente Vous allez shooter les délégués Je vais vous empoisonner Je vous fais la promesse Moi je ne... Vous n'allez pas me tuer Personne ne va me tuer C'est moi qui vais vous tuer What a shock Moi je vais vous tuer A guerre ouverte Des gens même qui sont venus trouver des gens Dans le ministère Vélaire Yeah, 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 yeah Yeah Ça se passe partout Chez les jeunes Chez les femmes Chez les hommes Les soumissions Yeah, yeah Les soumissions Quelqu'un dit que moi c'est seulement L'apôtre Olivier que j'obéis A qui j'obéis Moi les délégués là je m'en fous d'eux Je vais t'empoisonner Non, là je confirme Là je suis d'accord Ça qu'il faut prêcher dans vos églises Amen Voilà pourquoi l'église meurt Voilà pourquoi il n'y a pas de voix Des pères au Gabon Amen Oui c'est vrai Parce que des individus bâtards Yeah, yeah, yeah Ne comprennent pas Les règles de soumission Dans l'église de Christ Yeah La Bible dit que Les apôtres prêchaient Avec assurance de la résurrection de Christ Et ils se faisaient par leur main Plusieurs miracles Les chrétiens venaient mettre Les offrandes aux pieds des apôtres Et dès qu'Annais et Safira ont voulu jouer avec Pierre Ils sont morts d'étouffement devant lui Amen Et Pierre n'a eu aucun sentiment de regret D'avoir tué ce couple malade et bâtard Amen La séduction Croire que tu es plus machin que ton chef Croire que tu as raison sur ton chef J'ai dit à toutes les femmes Du ministère Véleur Et j'ai déjà dit ça aux femmes déléguées Elles le savent Je répète ça devant les gens La vice-présidente L'ancienne Juliette Est l'autorité Ici à Libreville Elle est l'autorité Devant n'importe qui Amen J'ai demandé à la vice-présidente Pour te faire respecter Chasse-moi les gens Tu dis à moi quelqu'un comme ça Même s'il n'a rien fait Toi je te chasse Toi Juste pour que les gens sachent que tu es dangereuse What a shock Chasse les gens Yeah Même si on Même Vous savez Comment vous appelez ça Il y a des Il y a des victimes Il y a des boucs émissaires Voilà Il y a des boucs émissaires Ça veut dire Juste pour montrer aux autres Il faut que tu appliques ton autorité Chasse quelqu'un Même que ce soit là Lève-toi Madame, levez-vous Chasse quelqu'un Levez-vous What a shock Non, non, venez Venez Non, non, non Il faut que tu chasses quelqu'un Tu dis toi Je te chasse Il se lève Il part Moi-même Je valide What a shock Pour que ces enfants des chiens Sachent Que l'église n'est pas leur maison Yeah Vous savez Moi je ne vous ai pas attendu Vous savez Dieu Vous m'avez tous trouvé C'est moi qui vous ai formé Faites attention J'ai déjà expliqué ça Mais j'attendais cette séance J'attendais J'entends que Oh tel Oh tel a fait Oh tel et tel Oh tel et tel Je ne comprends pas Oh tel et tel J'attendais la séance Où les gens de l'intérieur Seraient là Pour vous le dire La séduction Croire que tu es Comme ton chef Croire que ton chef N'est rien Que vous avez le même niveau Tu baisses la tête Devant le chef Amen Amen Tu baisses la tête Devant le chef Et tu n'engages Aucun débat avec lui Yeah Amen Le chef répond au chef Yeah S'il a tort Son chef va réagir Amen Tu vas faire le rapport A son chef Dis non Le pasteur consacré Tel M'a fait du tort Tu viens dire au chef Du chef Yeah Et au chef du chef De réagir Amen A la hauteur de l'erreur Amen Mais toi Tu ne te lèves pas Contre le chef Amen Amen Parce que vous savez Il y a des gens Qui estiment Que parce qu'il y a des femmes Il ne peut pas obéir aux femmes Parce qu'il ne peut pas Faire avec l'ancien christ C'est un ancien bagarreur Lui c'est un ancien bagarreur Donc What a shock Je vous ai dit Je vous ai dit Qu'il y a quelqu'un Qui avait posé la question Je frappe qui parmi vous C'est lui C'est lui Qui avait dit Je frappe qui parmi vous Qui je jiffre qui Parmi vous je jiffre qui Lui il n'a pas le problème Lui c'est un ancien bagarreur Bagarreur What a shock What a shock Lui il a sur son corps Parce qu'il a des chemises Il a sur son corps des signes Que c'est un ancien bagarreur Des signes Les marques Les marques Les guerres Non Lui Lui il n'a pas de problème Il a vécu dans le camp de police Son papa Son papa m'a pointé le fusil à la tête Son papa Son papa What a shock Lui c'est un ancien bagarreur Lui il n'a pas de problème Mais c'est la femme L'autorité là Que certaines personnes là Pensent que Ils peuvent parler contre elle Regarde quelqu'un dans la salle Que tu chasses Si tu veux Tu fais un tout en bas Tu regardes Quelqu'un que tu dis Je te chasse Et puis pars Vas-y J'ai dit Je devais traiter ça Pouvoir Fais comme ça Tu m'amènes son nom Tu le chasses On va le voir Se lever tout de suite Il part maintenant Pas demain Tout de suite Il se lève il part Tu regardes en haut Comme en bas Qu'est-ce que tu chasses Pouvoir Il y a des gens qui pensent Que si on les chasse On ne peut plus vivre Hein On va voir qui va chasser là Faut voir On s'en fout de la personne Ça fout Afin que l'autorité Afin que l'autorité Soit L'autorité Amen Des francophones Polis Des francophones Polis Des bâtards De la vie On ne respecte pas On rentre en conflit On ne peut pas Écoute Mettre très en valeur Les paroles d'une femme Si tu l'as couché Tu l'as pas couché C'est pas ta copine Elle n'est pas ta lesbienne C'est ton autorité Tu baisses la tête Quand elle parle C'est ça Comment ça que ça se passe Voilà les livres De Daguerre Un ministère puissant Vous pensez qu'ils sont comme ça Comment L'autorité C'est l'autorité Chez eux Ça ne blague pas Il y a des gens Que s'ils étaient dans Lighthouse Shedda Que Wall Mills Dans Vela Ils se l'aient chassé depuis Depuis Vous avez traité Le problème de celui-là Est-ce que vous avez traité Son problème Celui que vous connaissez Vous avez traité son problème Il est là Il vous a suivi Oui Il faut le chasser Le matin Hein Si vous ne chassez pas Le matin Je vous chasse Il sort de chez vous Le matin C'est bon Ok Vous avez trouvé Que vous avez chassé C'est bon Vous avez trouvé Hein Non 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 Je ne peux pas Tu les paroles Je ne suis pas dedans Je dis Vous trouvez Quelqu'un Que vous chassez Vite Je veux continuer Hein Non Non Fiez ici Il y a des gens ici Qui ne vous ont pas Écoutez Un problème Vous dites La personne Elle m'avait fait ça Je vais continuer La séduction La séduction Vous pouvez même chasser Parmi les délégués Une personne Vous sentez que Ceux-là La personne Elle ne vous écoute pas Vous me dites C'est moi Qui vous habite Tous Vous me dites Celui-là Ne m'écoute pas Quand je dis Je le chasse Maintenant Guide du mystère Vous n'avez plus jamais Hein Les gens vous oublissent maintenant Vous êtes sûr Vous n'avez plus jamais M'amener un problème Bon Il acclame pour vous Apparemment Il acclame pour vous Ok Allez vous asseoir Il acclame pour vous Ah Les gens l'embrassent même Parce que Quand elle a chassé perche La sauvagerie francophone C'est qu'il faut la casser La sauvagerie francophone Qui retarde l'Afrique centrale Qui retarde l'Afrique centrale Dans tous les secteurs Les soumissions A tous les niveaux Les francophones La partie du monde Malade Médiocre Alléluia Dans mon management Dans mon management Avec Bishop Daggett J'apprends à prévoir Le départ de tout le monde Dans ma manière de fonctionner J'apprends A prévoir le départ De tout le monde N'imaginez jamais Que vous êtes seul Dans ce que vous faites Amen Mon travail Quand vous vous prêchez là Moi mon travail C'est de réfléchir A imaginer Si vous n'êtes plus là Amen Comment vous remplacer C'est mon travail C'est sûr C'est ça que je fais chaque fois Chaque jour J'imagine Je pense Je fais des Des projections Je me dis Si tel n'est plus là Il faut que je fasse ça Si tel n'est plus là Il faut que je fasse ça Parce que vous pouvez ne plus être là Ou même par la mort Dieu peut nous prendre Amen Je prévois Donc personne ne pense Qu'il peut être Irremplaçable Que personne ne pense ça Alléluia J'ai dit enfin Étape 8 L'exécution L'exécution On va terminer Aujourd'hui L'exécution C'est la partie maintenant Où le rebelle Passe à la phase pratique Maintenant il exécute Tout ce qu'il a préparé Le mal Qu'il a engendré Dans son coeur Le rebelle Le manifeste maintenant Au vu Et au su De Tout le monde L'autorité Pasteur Supérieure C'est l'autorité La Bible dit Que chacun Soit soumis A l'autorité Supérieure Car toute autorité Vient de Dieu Et la Bible dit Que si on est soumis A l'autorité supérieure A partir de ce moment On ne subira Aucun jugement Amen Mais si On n'est pas soumis A l'autorité supérieure La Bible dit Que l'autorité supérieure Ne porte pas L'épée pour rien Amen Yeah Il est Établi Afin d'exécuter La vengeance C'est ce que la Bible dit Non Amen Oui L'autorité supérieure Amen Vous imaginez Pourquoi les gens Vous imaginez Même qui que vous soyez là La vice-présidente Se lève là Elle vient vers vous Elle vous tend le doigt Comme ça Elle dit toi Tu n'es pas foutu Foutu Devant tout le monde Tu n'es pas foutu Foutu La caméra te filme What a shock On te voit sur internet Comment on te chasse De l'église Tu es maudit à vie What a shock Direct Faut pas croire Que l'autorité C'est une petite personne Yeah L'autorité a reçu Un pouvoir Amen Un pouvoir Faut pas Vous pouvez être fort Au quartier Fort quand vous parlez là On vous fait lever Là c'est même ces petits En plein gymnase de Lumi Yeah Le 31 décembre Lors des mille mariages What a shock On arrête On dit s'il vous plaît On va passer une petite phase rapide Vice-présidente Levez-vous Elle vient vers vous Devant des invités Temps On vous met devant Dis Je te chasse Espèce de bâtard What a shock Vous n'allez pas mourir sur place Direct Oh yes Pourquoi jouer les durs Pourquoi jouer les durs Alors que vous avez besoin de Dieu Amen Vous avez besoin de tout ce que Dieu a inspiré L'église Vous avez besoin de la vie des frères et soeurs dans la foi Comme tout le monde en a besoin Yeah Pourquoi jouer les durs Alors que comme tout le monde Vous avez besoin de la chaleur chrétienne Les enseignements Amen Pourquoi je veux les durs Amen Les vice-présidents Sont des autorités supérieures Amen Supérieures Non négociables Ils n'ont Jamais tort Jamais What a shock Amen Ils n'ont jamais tort Amen Vous savez On ne donne pas ces niveaux de responsabilité aux gens Comme ça Cette femme que vous voyez là Avant de devenir vice-présidente Responsable Qui prêche au gymnase Même quand je ne suis pas là Devant des foules Vous savez pas où elle est passée Elle a été tout ce que vous faites là Tout ce que vous faites là Elle a été ça Réunis les femmes pour préparer Elle a été dedans Intendante Elle a été dedans Amen Tout ça que vous faites là Tout ça que vous faites là Amen Est-ce que vous comprenez ça ? Elle a prouvé sa fidélité Amen Prouvé Amen Vous pensez qu'on élève une femme comme ça Devant autant d'églises Pour rien Tous ces hommes là Vous pensez qu'on élève une femme comme ça Pour rien Je vous donne ce soir Le droit de chasser les gens Quand vous voulez Si vous voulez Où vous voulez Pour aucune raison valable Je vous donne ce pouvoir De chasser les gens Quand vous voulez Si vous voulez Elle dit Tu te lèves le matin comme ça Tu appelles quelqu'un Tu dis Mon petit Je te chasse Je vous donne ce pouvoir Moi je vous donne ce pouvoir What a shock Tu appelles un missionnaire A dire comme ça Oui ça va ? Oui Ta femme est là ? Oui Ok Mets-le au parleur Oui Je vous chasse vous deux Hein ? Comment ? Je vous chasse Faut-il quand ? Et j'envoie quelqu'un Vous remplacer C'est ça que les gens Doivent comprendre L'autorité C'est l'autorité Amen Parce que tout le monde Est membre quelque part Et tout le monde Est une autorité Quelque part Ça c'est des choses Que les gens Doivent comprendre Écoutez Ils comprennent ça Mais il faut la sauvagerie Il faut la sauvagerie Quand il s'agit Des choses de l'église Amen Qui n'est pas Qui n'est pas Enfant quelque part Et en même temps Il est responsable Quelque part Amen De sa maison De sa chambre Tout le monde Est comme ça dans la vie Ce qui me choque le plus C'est que les mêmes personnes Qui sont des rebelles Gèrent des gens C'est ça C'est ça Et ils aimeraient Que ces personnes Alors soient Soumises C'est ça que je refuse Quand tu gères pour toi Tu veux que tout le monde Te soumette à toi Mais toi tu vas te soumettre aux gens Amen C'est ça Voilà C'est un point Que je devais traiter Et que j'ai traité A la fin Des étapes Sur la La déloyauté Amen Et donc A partir du domaine Nous serons d'autres aspects Et On va encore voir peut-être Quelques éléments Toujours sur la déloyauté Aussi Parce qu'on mélange toujours tout Le but c'est que le pasteur Que le pasteur Soit bien construit C'est un beau message ou pas ? Amen Qu'est-ce qui peut remplacer une famille Où tout le monde se respecte ? Qui peut remplacer ça ? Rien 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 Une famille où tout le monde se respecte Rien On s'aime On se respecte Et chacun Considère la place de chacun Qui peut remplacer une famille comme ça ? Personne Mais alors c'est quoi le problème ? Personne Vous avez entendu ? C'est ça Si vous n'êtes pas d'accord ce que je dis ici Ne revenez plus ici Je vous maudis à vie Vous et vos enfants Vous m'avez entendu ? Ce désordre vous ne le ferez pas ici dans l'église L'église n'est pas votre maison Vous n'êtes pas d'accord Je vous maudis Vous et votre famille Parce que les gens sont prêts à voir leur famille unie Ils ne veulent pas voir l'église unie C'est quoi le problème ? Ils veulent qu'on respecte les choses dans leur maison Ils ne veulent pas qu'on respecte dans l'église L'église mérite que les gens s'aiment Les gens se respectent C'est ça ou c'est pas ça ? C'est ça Et que les autorités soient craintes Afin d'établir l'ordre L'église ce n'est pas l'endroit où on vient trouver des problèmes Les problèmes sont dans le monde Et on vient à l'église pour trouver l'ordre La paix, la joie, l'amour L'église ce n'est pas l'endroit où les hommes Et le seul endroit où vous pouvez trouver la paix, la joie et l'amour C'est l'endroit où les autorités sont respectées C'est comme ça que ça se passe L'un des pays les plus sécurisés au monde L'un des pays les plus sécurisés au monde C'est Dubaï L'un des pays les plus sécurisés au monde C'est Dubaï Ils vous donnent deux jours Pour attraper n'importe quel bandit qui a fait n'importe quoi Ils vous demandent seulement deux jours Wow Ils vous disent que ce soit un meurtre Que ce soit un vol Que ce soit une agression Ils vous demandent seulement deux jours Dès que les autorités font leur travail Il y a la sécurité Sécurité Dès que quelqu'un a été élevé par une autorité Les gens doivent considérer cette personne Amen Les interpellations que je viens de faire Ne concernent pas tout le monde Ça concerne parmi les jeunes Certains rebelles Parmi les femmes Certains rebelles Parmi les hommes Certains rebelles Amen C'est ça C'est ça Il y a beaucoup de gens là qui comprennent bien ça Ils sont soumis Ils n'ont pas de problème Mais c'est certain Certains Certains Que ce soit chez les jeunes Que ce soit chez les femmes Que ce soit chez les hommes Certains Je vous ai fait la promesse Même le 31 vous allez manger non ? Dans 20 ans on mange tout le temps non ? Oui Oui Lundi les pasteurs vont manger un coup avec moi non ? Oui Je vous fais la promesse De vous faire en pharmacie On tue les gens ici Les médicaments des panthères Ils nous ont appris comment tuer les gens non ? Vous allez vous empoisonner Vous allez mourir comme un chien Quel choc Très dangereux Moi je suis gardien de l'église Le bon général Ah oui moi c'est comme ça Sol de Tars Non Moi c'est comme ça que je fonctionne Je ne peux pas travailler pour rien Non On investit du temps On investit tout Nous si on pouvait On pouvait ne pas faire le ministère Comme on fait là On pouvait s'occuper de nous même Et puis décider machin Qu'est-ce que moi j'ai à gagner à envoyer des gens au Sénégal Ce sont mes parents ? Est-ce que j'ai un seul parent sénégalais moi ? Alors On perd du temps On perd de l'argent On investit des choses Pour que les individus soient capables de casser ça Si on ferme les yeux Pour que les individus soient capables de casser ça Si on ferme les yeux Non Vous pensez qu'on construit un ministère Pour que les individus cassent ça ? Un bon général Et vous levez Dieu vous béni Alléluia Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur ? Acclame le nom du Seigneur L'ordre Parmi les sept esprits de Dieu Le septième esprit de Dieu S'appelle l'esprit de crainte de Dieu Crainte C'est le septième esprit de Dieu L'esprit C'est pourquoi on a tué Ernest et Saphira C'est pourquoi on a fait Afin que la crainte de l'éternel S'empare Priez Dieu Qu'il ne permette pas qu'on soit un rebelle Demandez à Dieu Seigneur pardon Aide-moi A obéir à l'autorité Parce qu'en vérité Vous êtes une autorité vous-même Vous-même vous êtes une autorité Alors vous devez prier Dieu Je veux obéir A l'autorité Je dis à tous les jeunes Je parle à tous les jeunes Je parle à toutes les femmes Qui sont là Dimanche Je vais prier pour les malades Peut-être que je vais encore donner A l'ancien Christlin le droit de chasser Lui il n'est pas ici Mais au moins il peut aussi chasser Quand même quelqu'un Ça dépend Vous savez de fois on a envie de faire un acte Il dit l'ancien Christlin C'est vrai que tu n'es pas ici Mais on ne sait jamais Tu peux reconnaître un déloyal Juste comme ça Chasse quelqu'un Puis il marche Il monte dans les gradins Il regarde Mon petit Je te chasse Papa Christlin Qu'est-ce que je fais ? Mon petit Fous le camp Descends Ah Dieu Vous savez les messages dépendent des problèmes Il y a des messages qu'on n'a pas besoin de prêcher Si les gens comprennent Il est là Dans ce lieu Père je t'adore Oui je t'adore Tu es là Agir sans ce lieu Père je t'adore Oui je t'adore Tu es là Tu es là Agir sans ce lieu Père je t'adore Oui je t'adore Tu es là Tu es là Agir sans ce lieu Père je t'adore Oui je t'adore Oui je t'adore Père je t'adore Oui je t'adore Créateur Créateur Féseur de miracles Gardien de la promesse Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Tu es le créateur 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 Féseur de miracles Gardien de la promesse Lumière dans les ténèbres Mon Dieu C'est ce que tu es Je veux que tu lèves Je veux que tu lèves tes mains Je veux que tu lèves tes mains Tu n'as pas inventé ta foi Tu n'as pas inventé le christianisme Tu ne t'es même pas appelé toi-même C'est Dieu qui t'a appelé Il t'a attiré lui-même Il t'a attiré dans sa maison Il a fait de toi son enfant Et il t'a dit Marche selon ma parole Obéis à mes principes Et à mes lois Alors les mains levées au ciel Je veux que tu rendes grâce à Dieu Je veux que tu bénisses le Seigneur De t'avoir sauvé D'avoir fait de toi une chrétienne Un chrétien De t'avoir retiré du monde Dieu te touche Parle-lui Dis-lui merci Glorifie son nom Marebosh Abarababanderebosh Ibarababandara Kota Chakabarababandereba Glorifie Dieu Glorifie 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 Dieu D'avoir un regard favorable Sur nos vies Dieu Nous ne sommes pas meilleurs Que ceux qui ne sont pas chrétiens Mais Dieu Tu as mis quelque chose de parmi nous Glorifie 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 J'ai donné Ma vie à Dieu Je ne peux plus reculer Non je ne peux plus reculer 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 Non je ne peux plus reculer J'y reste, j'y meure Rivez, bébé, 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 sous ta barre Sous ta barre, rébé, bébé Chut Lève encore tes mains Lève encore tes mains, nous allons confesser Nous allons proclamer Dis avec moi, Seigneur J'ai ton esprit Le Saint-Esprit Il habite en moi Il m'inspire tes pensées Il me donne ton caractère Il me donne ton caractère Anticipant De ta nature J'accepte ta parole Aussi forte soit-elle Je crois que c'est la vérité Merci Seigneur Pour les autorités De l'église Que tu as établies Qui sont nos pères Et qui sont nos mères Nous croyons A une église qui sème Une église qui a des directeurs Des dirigeants Des personnes qui nous enseignent Tes voix Je refuse La rébellion Dans mon ministère Je refuse La déloyauté Dans mon ministère Seigneur Seigneur je suis béni Je crois à la loyauté Je crois à la loyauté Je crois à la loyauté Et je crois à la soumission Dans le nom de Jésus Je brise le diable Je brise le Satan Je brise la rébellion Je chasse les démons Dans le nom puissant de Jésus Je mets le feu de Dieu Dans tout ce qui est impur Merci Seigneur Pour ta parole Merci Seigneur Pour ces moments Merci Seigneur Pour ma soumission Merci Seigneur Parce que j'aime mes autorités Au nom de Jésus Tu me protèges Amen Hallelujah Nous prenons une dernière offrande Si vous n'avez pas une offrande Ne vous ne soyez pas embêté On donne ce qu'on a Hallelujah Mais si vous avez Ne vous privez pas de le faire Vous êtes en jeûne Faites-le Parce que c'est votre foi qui parle Hallelujah Voilà nous donnons une offrande Nous donnons une offrande Si vous êtes en jeûne Voilà Vous donnez une offrande Levez votre main Avec votre offrande Hallelujah Rebauche Ceux qui sont en bas Levez vos mains Avec vos offrandes Nous sommes en train De donner une offrande Merci Seigneur Quelque chose se passe Quelque chose vient de se passer Dans nos cœurs Et dans ce ministère Parmi les leaders Les pasteurs Merci Seigneur Parce que cela est transporté Dans toutes les provinces Merci Seigneur Parce que cela est déposé Dans le cœur Même de ceux qui sont À l'extérieur Merci pour l'autorité Merci pour la soumission L'obéissance Merci parce que Tu mets la sagesse Dans l'autorité Tu mets un amour Plein de passion Pour les autorités Qui sont là Et qui nous encadrent Qui nous guident Seigneur soit glorifié Pour les pères Merci pour la vie Du bishop Merci pour la vie Du bishop Merci pour ses pères Dans le ministère Merci pour la vie Du bishop David Pour sa femme Et pour ses collaborateurs Seigneur soit glorifié Au nom de Jésus Amen Nous prenons l'offrande N'oubliez pas Espoir Nous prenons l'offrande Ne vous déplacez pas Pendant que nous prenons l'offrande Espoir On a demandé espoir là-bas Demain nous commençons à 10 heures Avec les pasteurs Les missionnaires Et ceux qui ont été recommandés Et à 14 heures Nous commençons avec tous ceux qui sont là ce soir Et même ceux qui ne sont pas là à partir de 14 heures Alléluia Voilà Merci Et vous l'annoncera Ainsi la gloire du Père se révèle par l'esprit La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son esprit Ainsi la gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son esprit